Yo, salut les petits Wugiwaras, c'est Chapeau de Fight Park, vous allez bien ? On se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 357 de HXH, donc On Tor X Hunter. Et donc avec la fin qu'on avait eu au chapitre précédent, je me suis dit, allez, de toute façon, on ne va pas pouvoir y échapper. Donc petite réaction live pour l'occasion, surtout si c'est le chapitre, on va peut-être dire adieu à Hisoka, qui sait ? Donc on va voir, et puis donc on est parti tout de suite, donc c'est parti. Alors donc, retour à la tour 16, bien entendu, donc on a un panorama, si je ne sais pas de bêtise, voilà, c'est large. Alors attendez, il y a pas mal de notes déjà, alors chapitre 357, donc dès qu'on est venu, deuxième partie. Le titre en japonais, c'est Zanen. C'est exactement le même titre que le chapitre 305, Transformation de Gon. Transformation de Gon quand il a éclaté, ouh, ne faire de pitou, oh putain, alors là, imaginez qu'on ait un truc du Évac Abit. Franchement, là, te gâcher, s'il a fait que je sois, ce n'est pas par hasard. Et le terme a un double sens, qui peut signifier, merci les pompiers, Oui, bon, bref, j'allais vous raconter une petite anecdote, ce sera pour une autre fois. Le terme a un double sens, qui peut signifier déconvenu et déception, mais signifie également une haine résiduelle qui subsiste. Donc voilà, ça peut avoir plusieurs interprétations, mais là, là quand même, ouais. Je me trouve, alors, à quelques centaines de mètres, donc c'est Speaker qui parle, de centaines de mètres de la tour céleste, où une explosion sans précédent vient de se produire. Ah, d'accord, donc voilà, celle qui, oula, oh putain, ça fule carrément de temps au sommet de la tour céleste, donc ouais, ce n'était pas de la petite explosion. Le périmètre autour du lieu de la catastrophe, grouille de camions, de pompiers, de véhicules, de secours qui font le va-et-vient, oh putain, on se croit en pleine guerre. Ah, du coup, ah bah les pompiers, c'est pour ça en fait, mais tout est lié, ma parole. Alors, euh, alors, donc, une catastrophe, ouais, puis c'est ouf. Donc, retour dans le stade, on va enfin avoir le dénouement. L'explosion a eu lieu au centre de l'arène de combat d'un, alors, d'un floor master rempli de spectateurs. Il semblerait que ce soit l'un des combattants qui ait déclenché une bombe. Une enquête a été ouverte pendant que les secours s'organisent pour assurer les premiers soins. Ce combat a coûté un bon nombre de vies, dont celle de Hisoka. Oh, l'un des concurrents ! Un compte-rendu détaillé de la situation sera fourni au fur et à mesure. C'est sérieux, là ? Et t'annonce la mort d'Isoka, comme ça ? Putain ! Oh là là ! Et on voit son corps. Putain ! Non, mais il n'est pas mort, c'est pas possible. Putain ! Il a le corps littéralement calciné ! Putain ! Ah, peut-être que ça cache quelque chose d'encore plus gros. Je savais quoi ? Je vais essayer de faire abstraction du choc, parce que... Bon, je vais vous dire quand même mon ressenti, voilà. Parce que comme ça, c'est du concret, c'est du direct. Je trouve que c'est trop facile. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça cache quelque chose. Il a, je sais pas, limite, comme s'il avait dit une sorte de seconde peau, qu'il y avait quelque chose pour nous le cacher. Mais pas après ce qu'il a fait à la fin de janvier précédent. On l'avait vu qu'il était en train de se mettre en boule et tout. Et pour moi, ça cache quelque chose. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a dupé tout le monde. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Alors, peut-être que je me gourde, peut-être que je m'avance et que je suis peut-être un prophète. Qui sait ? Non, non, je décolle. J'aurais jamais cette prétention-là. Mais, ouais, je sais pas, je trouve... On dirait pas lui, limite. Je vous jure. Attendez, on va voir. Je croyais qu'il aurait été plus amoché que ça. Avant que les pantins explosifs ne s'approchent de lui, il était encerclé par près de 200 autres pantins qui avaient pour ordre de le détruire. Donc, on voit tous les résidus, voilà. Les gens qui sont en train de observer son corps. Ah bah oui, il y a les membres de la brigade fantôme, maintenant que j'attuie. J'avais pas tilté sur le coup. Donc, cet amas de corps empilés sur lui associés à l'explosion ont dû provoquer un manque d'oxygène dont la conséquence a été la mort par asphyxie. Ah, c'est pour ça qu'il a le visage tout tubéfié, même la gorge explosée. C'est ouf. Donc, on va voir la page suivante. Donc, tu ne viens pas, Machi. Donc, voilà, sa mort est plus qu'à tester, maintenant. Mais, ouais, attendez. Donc, c'est qu'il m'a quand même payé en avance. Alors, je vais au moins essayer de le suturer un peu avant de vous rejoindre. Il m'a payé en avance. Kuroro ! Pour qu'il puisse rafistoler son corps. Machi, je ne vois pas pourquoi tu te prétendrais la tête... Pardon, tu te prendrais la tête avec lui pour... Punaise, avec ça pour lui. Après tout, il se battait contre le boss. Bah, tu connais Machi, en fin de compte, elle est vraiment sensible. Mais surtout, voilà, Kisoka, il ne faut pas oublier que c'est un ancien membre de la brigade. Donc, il ne faut pas le négliger non plus. Ok, dans ce cas, on se retrouve tout à l'heure. Entendu. Donc, alors, il lui referme les yeux. J'ai cru pendant deux secondes qu'il était... Donc, on va Machi qu'il est au-dessus de son corps. Donc, page 5. Les blessures qu'il a autour du cou sont assez graves, ouais. Et il faut peut-être aussi que je lui nettoie un peu le visage. C'est juste en guise de remerciement pour avoir contribué à aider le boss avec l'exorciste de Nen. Donc, on voit qu'elle reçoit un petit fil de sa tête grâce à son Nen pour lui recoudre la gorge. À moins que... Ah, on voit quelque chose qui est en train de se décoller du visage d'Isoka. Page 6. De Laura. Non, c'est impossible. Isoka est bel et bien mort, à moins que ce ne soit l'effet d'une Nen qui subsiste et se renforce après la mort. C'est-à-dire quoi ? Il va se réincarner ? C'est quoi ce délire ? Ou alors ? Non, mais arrêtez. C'est un peu tiré par les cheveux, cette histoire. Donc, on voit son corps. Ouais, qu'il commence un petit peu à mettre pas mal d'aura, pas mal de Nen. Alors là, franchement, il craint le dessin qu'il a mis sur la fin. Alors, attendez, il y a quelque chose que je n'ai pas très bien perçu sur la fin. Donc, on voit qu'il est en train de cracher quelque chose. Appuie, qu'il ressort de sa bouche. C'est peut-être la restructuration du coup, justement. Donc, on voit que ça bouge pas mal à ce niveau-là. Il y a une page limite que je n'arrive pas à décoder. C'est la case en bas à droite de la page 7. Dites-moi franchement si vous arrivez à voir quelque chose. Là, Togashi, je ne vois pas trop ce qu'il a voulu faire avec la main. Est-ce que c'est la main qui tient le cœur ? Ouais, là, franchement, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être. Bref, on va voir. Donc, page suivante. Page 8, bien entendu. Donc, on retrouve le corps d'Isoka par terre. Donc là, je pense que c'était après l'explosion, visiblement. Bon, eh bien, si je meurs, dans tous les cas, autant tenter le tout pour le tout. Ah, on comprend. D'accord, on comprend. Donc, il avait concentré tout son âme. Donc, c'est pour ça qu'il était un petit peu en boule. On reprend un petit peu l'explication. Donc, alors que mon gomme. Donc, voilà qu'il avait concentré tout au fond de ses entrailles, justement. On voit qu'il concentre même au niveau de ses muscles. Donc, page 9. Après ma mort, me ramène à la vie en restaurant les fonctions de mon cœur et de mes poumons. Qu'il les entoure, puis se contracte et se relâche. Putain, mais c'est ça qu'il a fait. D'accord. Ah, mais en fait, moi, je croyais qu'il était au sol. Mais non, c'est quand il était dans les airs, en fait. Avant qu'il s'explose. Et ce qui explique, donc, sa contraction, on va dire, au niveau de ses muscles, au niveau de son âme. Donc, en fait, il a concentré tout son âme et tout, j'allais dire, tout son chakra. Tout de son aura, voilà, au niveau de son cœur, au niveau de ses poumons pour pouvoir les protéger, en fait. Pour que ça forme une sorte de bulle protectrice. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais à la fin du chapitre précédent. Je pensais, en fait, que ça avait contracté tout au niveau, voilà, tout au niveau de tout son corps. Et donc, ça allait faire une sorte d'explosion. Alors que non, en fait, il a concentré à l'intérieur de son corps pour pouvoir protéger ses organes vitaux. Et donc, comme ça, voilà, il pouvait un petit peu feindre la mort. Et là, il a vraiment fait le trompe-la-mort, en l'occurrence. Bah, c'est bien, au final, ouais, qu'il a réussi à s'en tirer de cette manière-là. Mais ouais, c'est vrai que ça paraissait quand même un petit peu gros. Donc, on revoit l'explosion. Et donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure par rapport à sa main qui touche son cœur. Donc, on voit son cœur, en fait, c'était son cœur qu'il était en train de redémarrer. C'est pour ça, en fait, que j'avais mal à interpréter parce qu'il était un peu terne. Et là, donc, on voit les couleurs qui sont un peu en train de... Les couleurs de la vie qui sont un petit peu lentons et sûrement en train de revenir. Et donc, on voit que c'est un cas qui se réveille, page 10. Mais Mathieu, elle va le voir, du coup. Et donc, on venait... Ah ouais, là, ouais, carrément. Putain, voilà. Et là, on voit qu'il se réveille et puis qu'il est en train de hurler et en train de cracher du sang. Putain, il a même le pif. Ah, il n'a plus de pif ! J'avais même pas capté qu'il se l'avait... Oh, il n'a plus de nez, il se l'a fait littéralement péter. Et donc, Yo, Machi. Donc, voilà, bah, il se demande, du coup, qu'est-ce qu'elle fout là ? Voilà, il ne pouvait pas te deviner qu'elle était là. Donc, étais-je vraiment mort ? Là, il y a quelques instants. Donc, lui dit Sokka, oui, complètement. Tu bouffais les pissenlits par la racine. Ah, je vois. Il dit Sokka un petit peu en chantant. Bah ouais, quand même, tu reviens de très loin. Mais ah ouais, il est vraiment dégueulasse encore plus qu'avant, Sokka, page 11. Alors, ah, j'imagine que me battre contre quelqu'un de l'envergure de Kuroro tout en étant encerclé par d'autres assaillants, c'était plus ce que je ne pouvais endurer. Et donc, c'était une sacrée claque comme si... Puis les hommes... Comme c'est si bien donné la dure réalité, ouais. Mais au moins, tu as réussi à t'en tirer, j'ai envie de te dire, c'est ça le plus important. Et donc, Machi qui lui dit, eh bien, si tu en as tiré les leçons qui s'imposent, tâche la prochaine fois de faire en sorte de bien choisir ton adversaire et le lieu de combat. Ah bah ça, c'est clair que là, tu aurais mieux fait d'être un peu plus vigilant, un peu plus prudent. Parce que la prochaine fois, ça ne passera pas aussi facilement, je pense. Donc, casser toi, je vais suturer tes blessures, lui dit-elle. Donc, non, merci, ça ira. Attends, démener. Oh, punaise, pendant deux secondes, j'ai cru que c'était Kiloa qui était là. Parce que c'est vrai que Machi, elle a un petit peu le même faciès que Kiloa, selon le point de vue selon lequel on la regarde. Donc, je vais stopper l'hémorragie. Donc, on la voit concentrer son naine ou ses doigts, voilà, pour pouvoir fermer ça. Ah non, bah non, c'est Isoka, donc il va le faire grâce à Bongigum. Donc, les parties, grâce à ma texture surprise, abîmée. Ah, voilà, grâce à son deuxième naine, voilà, qui l'avait permis. Ah, voilà, avec sa deuxième couche, qui lui permet parfois de feindre, d'avoir perdu des éléments, alors que, en réalité, non. Punaise, comment on le voit avec sa main ? Donc, peuvent être restaurées. Alors, attendez, ouais, grâce à ma... Voilà, grâce à ma texture surprise, les parties abîmées peuvent être restaurées. Donc, voilà, son cou intact, même ma main gauche, il suffit de modeler le caoutchouc de mon aura. Ah, en fait, voilà, il a une restructure, donc. Puis, tout simplement, de déposer une fine couche de texture surprise. Pareil pour le pied droit. Et voilà, le tour est joué, voilà, c'est réparé, putain. Le mec, il vient de... Il vient de pratiquement de... Il est à deux doigts de mourir, enfin, il était même mort au début du chapitre. Voilà, le mec, il vient de se remettre un petit peu en état, comme si de rien n'était. Donc, voilà, je vois, lui dit Machi, qui est en train de constater le résultat, même son pif, voilà, qui est intact. Après, bon, ouais, la texture surprise, c'est un petit peu du rafistolage, mais quand même. Donc, tu n'as pas besoin de moi, c'est ça. Donc, dans ce cas, j'y vais. Et donc, Machi, tu tomes et prends, donc, lui dit Isoca. C'est toi, je décidais de faire en sorte que mes adversaires ne puissent pas décider ni qui m'affronter, ni où. Et donc, je vois, fais ce qu'il te chante. Et donc, je parlerai de l'araignée. Oh, punaise, non, il va lui faire quoi ? Pfff, là, 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 c'est ce que je redoutais. Il va, oh, non, qu'est-ce qu'il va lui faire, putain ? Non, ne dites pas qu'il va lui faire ça. Franchement, ce serait dégueulasse, page 14. Donc, on voit qu'il est en train de la sérer. Il est en train de l'appliquer Bungi Gum au niveau des jambes, peut-être pour pouvoir la manipuler. Je vais lui transmettre un message pour moi aux autres membres de l'araignée. Donc, voilà, de la brigade, pour ceux qui se posent la question. Donc, dis-leur que désormais, peu importe où ils iront, et avec qui ils iront, je ne m'arrêterai pas tant que je ne les aurai pas tous tués. Oh là là, comment oses-tu, espèce d'enfoiré ? Je vais te tuer ici et maintenant, là, lui dit Machi. Mais je ne crois pas que Lissoka va lui laisser la possibilité de pouvoir sentir. Donc, page suivante, Isoka qui lui dit, page 15. Donc, alors, eh bien, j'imagine que je dois le prendre comme un oui. Donc, attends, reviens en fleur, relâche-moi, je vais te tuer, bordel. Donc, voilà, vraiment pour... Il a vraiment totalement son emprise grâce à Bungi Gum. Donc, pardon, tu me prends pour qui ? Si tu veux... Alors, si tu veux m'en échapper, eh bien, libère-toi et viens. Et donc, voilà, pour que tu puisses tendre quelque chose. Ah, la tête de Mathieu, voilà, qui a vraiment envie de le buter. On voit, page 16. Donc, alors, oui, c'est la famille royale de Kakin. Ouh, apparemment, ils accepteraient maintenant des personnes du grand public à bord. Kuroro va aller dans le continent obscur, les amis. Et peut-être même à la protection d'un prince, à ce qu'il parlait. Donc, on le voit au téléphone. Donc, le roi et les princes vont prendre la route vers le nouveau continent. Et apparemment, ils devraient emmener à bord un trésor de grande valeur. Ah, alors, non, attendez, je me suis peut-être un petit peu emballé. Donc, c'est Kuroro seulement qui prend connaissance de l'information. Mais c'est vrai que, putain, ce sera un bon gars du corps, quand même. Moi, franchement, je le prendrai. Donc, on le prendra, lui dit Kuroro. Donc, alors, ouais, bah ouais, c'est comme ça, moi, qu'il va essayer d'obtenir son billet. Alors, c'est pas encore, c'est pas confirmé à 100% qu'il va être à bord en tant que protecteur. Mais au moins, voilà, il va pouvoir, comme il le précise, de prendre des personnes du grand public. Donc, il va peut-être s'arranger, je pense, maintenant qu'il y a l'information pour essayer de monter à bord. Donc, peut-être soit en tant que protecteur, que ça durera pendant un temps. Soit simplement en tant que simple passager. Enfin, au final, ça n'a pas de grande importance que ça. Donc, on fera d'une pierre deux coups, car ça sera l'occasion pour nous de voyager. Donc, voilà, j'imagine que oui. Donc, alors, je n'ai plus les antennes, mais veux-tu récupérer ton téléphone ? Donc, voilà, le téléphone de Black Voice, bien entendu. Donc, bien entendu, le téléphone de Sharnak. D'ailleurs, excusez-moi pour le début du chapitre, je n'avais pas tilté que c'était la brigade qui a récupéré son corps. Enfin, seulement quand j'ai vu Kurotopi avec ses longs cheveux, que j'ai tilté que c'était la brigade. Et donc, voilà, c'était juste pour le reclarifier, puis le restituer. Puis, donc, là, il est avec Sharnak au téléphone. Et donc, il lui dit non, ça ira, qu'il n'a plus besoin de l'utiliser pour le moment. Donc, le téléphone de Black Voice, donc voilà, il n'a pas particulièrement besoin. Donc, il lui laisse. Donc, OK, je vois, il lui dit Kuroro. Donc, dans ce cas, je te le rendrai quand on sera à bord. OK, donc cela faisait un moment que tous les membres de la troupe ne s'étaient pas réunis. Et donc, peut-être que ça va être l'occasion justement pour qu'il puisse faire justement d'une pierre deux coups. Et que ça puisse être assez, voilà, qu'il puisse, ça sera l'occasion de rêver pour lui de pouvoir tirer sa vengeance. Mais bon, s'il tombe sur Kuroro, ça ne va peut-être pas se passer aussi facilement qu'il n'a le prétend. Et là, peut-être qu'il ne pourra pas échapper, du coup, à son, il y a une issue fatale. Donc, on retrouve Sharnak qui dit qu'il en met du temps Kurotopi. Il fait, alors, il fait peut-être la grosse commission. Donc, voilà, qui était au toilette. Alors, moi, qui... Putain ! Il l'a déjà buté, il s'en cas ! Et Sharnak, il va y passer aussi. T'as Sharnak qui vient de passer. Kurotopi, donc voilà, il vient d'atterrir, Sharnak. Page suivante. Putain, non ! Page 19. Sharnak complètement, putain, ouais. Ensanglanté. Putain ! Il en reste 10. 10 membres de la brigade et tu vois l'araignée. Oh là là ! La parade macabre du magicien vient de débuter. Putain, tu vois la tête de Kurotopi. Et ouais, pour Sharnak, ouais, je pense que ça doit être à peu près la même. Donc là, il l'a abandonné dans un parc. Donc, il pisse le sang. Non, ouais, puis les corbeaux, ils sont déjà en train de le bouffer. Donc ouais, si les deux, ils sont morts, là, c'est confirmé. Alors, attendez, il en reste 10. Alors, attendez, je vais essayer de reprendre tous les membres de la brigade qui sont encore vivants. Donc, en plus, tombe bien, j'ai le wiki sous les yeux. Alors, j'ai repris un petit peu les choses. Enfin, voilà, je me suis bien un petit peu dans le main, comme je vous avais dit, vu que j'étais un petit peu laborieux par rapport à certains persos. Alors, j'ai refait un petit peu, on va dire. J'ai essayé de trouver 10 personnes. Donc, Isoka exclue, logiquement, voilà, vu qu'il ne fait plus partie de la brigade et qu'il ne va pas se tuer lui-même. Mais bon, après, ça peut encore être sujet d'interprétation. Surtout par rapport au cas Machi, qu'on ne sait pas, vivant ou pas vivant. Mais vu qu'à la fin du chapitre, il n'y a que, donc, Kurutopia et puis Charnal, qui sont supposés être morts. Elle, elle a l'air d'être encore vivante. Et puis, Soka a l'air de l'avoir épargnée. Donc, pour l'instant, on va dire qu'elle est encore dans les 10. Enfin, pour l'instant, logiquement, elle est dans les 10. Donc, on a déjà Nobunaga, donc, numéro 1. On a Karuto, pardon, Zoldik. On a Shizuku. On a Feitan. On a Bono Renov. On a Franklin, 6. On a Machi, du coup, 7. On a Finks, 8. On a Kuroro, 9. Et on a l'ancien numéro 8, qu'on ne connaît pas encore. Donc, voilà, vu que maintenant, c'est Shizuku, le numéro 8. Donc, voilà, potentiellement, ça nous fait les 10. Et donc, voilà, donc, actuel, enfin, membre actuel. Et puis, donc, ancien membre, voilà, si vous voulez prendre le wiki à titre comparatif. Et puis, donc, tout le reste, il y a déjà mort. Bon, là, ce qui fait, donc, quand même, pas mal de monde. Après, on peut aussi compter les associés, dont font partie, donc, Aben Gane, puis aussi, Iromi, et puis même, Maazoldik. Mais, après, voilà, c'est plus des associés, donc ils ne font pas partie officiellement de la brigade. Contrairement à Hisoka, qui, lui, avait vraiment intégré. Mais bon, en tout cas, punaise, la vengeance macabre de Hisoka a vraiment commencé. Et quand Kuroro va s'apercevoir de ça, franchement, enfin, j'espère, enfin, allez, maintenant, je vais arrêter ma petite prédiction. J'espère que Hisoka va dégommer tous les membres de la brigade un par un. Et qu'à la fin, il n'y a plus que Kuroro et qu'on puisse peut-être avoir le match revanche à ce moment-là. Enfin, franchement, ça pourrait être intéressant. Ou alors qu'il le bute à ce moment-là. Mais franchement, j'aimerais juste voir la réaction de Kuroro. On va dire un petit peu qu'il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Ou alors qu'il a anticipé et deviné tout ça. Et même qu'il a laissé faire ça pour avoir le plaisir de pouvoir le buter en dernier. Pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant. Mais donc, mais aussi, quelque part, maintenant, je vois un petit peu l'intérêt. Après, avec tous les membres qui butent, il est en train d'amoindrir la puissance de Kuroro. Et oui, vu que les différents nens que Kuroro maîtrise, notamment Black Voice, voilà, vu que Sharnalke est mort, il pourra. De toute façon, il ne pouvait vraiment plus l'utiliser, même par rapport au téléphone. C'était pas mal. Mais donc, directement, il va aussi amoindrir et diminuer la puissance de Kuroro. Et donc, ça pourra peut-être équilibrer les comptes en vue d'un futur combat. Même s'il lui reste quand même Sonnenmoon qu'il avait acquérir via le vieil homme. Et donc, voilà, qui est un des rares nens qui peut continuer d'utiliser malgré la mort de l'utilisateur. Et même, justement, qui sait ? Ça se trouve, il va peut-être conserver des nens de certains membres de la brigade, même malgré leur mort. Et ça, franchement, ce serait complètement ouf, car ça prendra totalement Hisoka au dépourvu, en vue de leur futur affront. Enfin, vous voyez les multiples possibilités. Mais franchement, Togashi, là, c'est pas un génie. On est passé de la presque mort de Hisoka à la fin du chapitre précédent, même au début du chapitre, avec en plus tout l'un à la colotopie, et puis tous les autres qui étaient autour du corps, enfin, même Sharnalke et puis Machi, à une fin avec une, voilà, pratiquement trois membres de la brigade, déjà deux qui se sont fait buter sur, enfin, voilà, à part Sharnalke s'il s'est pas fait buter avec des corbeaux qui sont en train de bouffer le cœur, enfin, moi, qui s'appelle Prométhée, puis que son cœur repousse toutes les nuits, enfin, voilà, allez, à ceux qui ont joué à Godophore, même ceux qui connaissent un peu la mythologie du grec, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. En fait, pour la faire vite fait, c'était un mec, donc, voilà, qui avait voulu, donc, dérober le feu sacré, le feu des dieux, seulement les dieux s'en sont aperçus, voilà, parce qu'ils voulaient le donner aux hommes. Alors, je me rappelle plus s'il était arrivé ou pas, mais non, c'est pas si important que ça, quoi qu'il en soit, il s'est fait découvrir par les dieux, et donc, il a été condamné à être attaché à des piliers, puis à se faire bouffer le cœur, tout, voilà, un petit peu par un corbeau, de manière indéfinie, voilà, jusqu'à la fin des temps, et, voilà, souffrir à cette souffrance-là, surtout que son cœur repoussait tous les jours, enfin, voilà, et du coup, le corbeau revenait, revenait le pomper, revenait lui bouffer le cœur, et puis tous les jours, enfin, là, c'était vraiment juste méga glauque. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote, mais, ouais, franchement, c'est juste ouf, là, ce qui est en train de se passer, et ça va être encore pire avec tous les membres de la brigade restants, et moi, la question, le gros quid, est-ce que Hisoka va réussir à tous les buter, sans trop galérer, jusqu'à arriver à Kololo ? Ça, franchement, ce serait juste ouf et épique, mais là, franchement, c'est du très, très lourd, et là, franchement, j'ai hâte de voir la suite, parce que là, en même pas 8 chapitres depuis son retour, Togashi, là, il a totalement changé de ligne directrice avec ce combat complètement épique, et là, en un seul scan, il a buté 2 membres hyper importants, 2 persos, 2 antagonistes très, très importants, quand même, et hyper, hyper charismatique, enfin, voilà, surtout, moi, je ne suis pas l'un des plus grands progrès de HXH, mais pour une personne qui, voilà, ça, qu'il y en a qui regarde Merylou et qui suivent HXH depuis longtemps, ou voir deux membres de la brigade mourir en un seul chapitre, comme ça, sans forcer, putain, mais tu te prends une claque, mais magistrale, enfin, déjà, moi, je me suis pris une claque, mais imaginez ceux qui suivent le manga depuis les années 90, mais ça doit être juste ouf, et franchement, j'ai hâte de voir la suite, parce que ça promet du très, très lourd, et ça va vraiment être épique, et j'espère vraiment que ton gâchis ne va pas repartir en pause, ce serait vraiment dégueulasse, voilà. En tout cas, comme d'habitude, laissez-moi mettre un petit pouce, le commenter, partagez-surtout, vous abonnez à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait pour plusieurs livres, si ce n'est pas déjà fait pour plusieurs livres, si ce n'est pas le page Facebook, le lien est dans la description, quand vous faites un commentaire sur les abonnés à la France des anciens, comme les nouveaux, comme les futurs, forcément, n'oubliez pas, vous êtes les bases de top, et je vous kiffe, et je vous embrasse très, très fort, et je vais arrêter de parler trop vite, sinon vous n'allez rien comprendre. Franchement, n'hésitez pas à laisser vous aider dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ce chapitre, par rapport à la suite, par rapport à votre ressenti global et vos aspirations par rapport à la suite, enfin voilà, ça va être juste ouf et épique, et j'ai juste hâte que ça démarre et qu'on parte enfin vers le continent noir, et que tout le monde, vraiment, tous les protagonistes principaux du manga sont présents, que ce soit Jin, que ce soit toute la famille Zoldi, que tout ça, enfin imaginez après qu'Isoka, après qu'il ait massacré la brigade, et qu'il ait envie de s'attaquer à la famille Zoldi, parce qu'ils sont intimement liés, enfin déjà, on voit qu'il y a, 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 qu'il y a Karuto, bien entendu, qui fait partie de la brigade fantôme, qui fait partie de la famille Zoldi, donc, et en plus, Isoka, voilà, on sait qu'il est pas mal pote avec Hirumi, voire plus s'y affinitée, donc imaginez, enfin bon, Karuto, je pense que ce sera très certainement l'avant-dernière avant Kuroro, si d'autres membres de la brigade doivent se faire buter, et imaginez, il arrive vraiment à la buter, imaginez la réaction de Kirua, imaginez la réaction de Hirumi, même de Silva, ou même de toute la famille Zoldi, il serait juste ouf, et même imaginez qu'il se casse, s'attaquait à toute la famille Zoldi, et qu'il la bute, non mais imaginez, franchement, imaginez toutes les possibilités que Togashi, c'est juste ça qui est complètement ouf et épique, et franchement, je suis impatient de lire la suite, allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, d'ici là, salut à tous, saonara.